Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume et pour cette vidéo donc je vais faire ma première vidéo de favoris du mois donc vu qu'on commence à avril je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire voilà malgré que février j'ai pas trop pu malgré que mars et voilà j'ai pas trop pu me maquiller trop vu que j'étais en stage mais il y a quand même des choses que là en début de fin de mois là et début d'avril j'ai vraiment aimé mettre donc je vais dire les favoris voilà de ce temps là où j'ai pu me maquiller ou même voilà donc je vais commencer alors j'ai peut-être commencé avec les produits pour la peau donc mes favoris certains de ces produits je vous en ai déjà parlé mais ça reste mes favoris donc là vu que c'est ma première vidéo je vais vous en parler alors tout d'abord j'ai peut-être pensé par la crème de baléa la aqua alors elle se présente comme ça et donc en fait c'est une crème pour le visage hydratante à base d'eau donc elle est assez légère en fait et ce que j'aime bien c'est qu'elle hydrate bien mais elle laisse pas un fini gras comme certaines peuvent laisser donc voilà je l'ai acheté à dm mais après si vous pouvez trouver une crème à base d'eau c'est plutôt pas mal je trouve je la mets quand je me suis lavé le visage ou quand j'ai fait un peeling ou quoi que ce soit et c'est vraiment bien ensuite je vais vous parler peut-être des lingettes démaquillantes que j'utilise et qui nettoient aussi le visage donc c'est encore de baléa aussi chez dm que j'ai acheté donc c'est avec des extraits de pamplemousse donc c'est plutôt pas mal je trouve elles sentent vraiment très bon j'ai aussi un petit format de poche donc voilà je l'utilise vraiment bien elles font leur boulot même avec du waterproof même s'il faut insister un peu plus ça marche vraiment d'ailleurs ils en parlent ils le disent sur le paquet bon c'est en allemand mais c'est pour aussi pour les les maquillages qui sont waterproof donc voilà ensuite je vais peut-être passer à tout ce qui est un peu fond de teint donc ici j'ai le match to cover d'essence alors je l'avais déjà eu une fois puis j'avais décidé d'essayer un autre truc c'est un cover stick donc c'est en forme de stick mais malheureusement la couleur est assez foncée quand même et comme je suis très pâle c'était bof du coup je suis revenue à ça et en fait il y a deux teintes donc je vais vous montrer sinon c'est à teinte quoi il n'y a pas de teinte si ah si Dys Natural Beige donc voilà donc là on le voit peut-être pas trop mais il y a eu une différence de teinte donc celui-là est plus clair que celui-là à côté donc pour les peaux plus claires ça marche moi ça va très bien c'est assez clair donc voilà vraiment bien et ça fait le boulot de cacher les boutons ou si on a des rougeurs donc voilà sinon comme je vous l'ai déjà parlé plusieurs fois je ne vais pas vous trop le dire mais c'était le 01 beige anti-spot compact powder d'essence aussi donc voilà pour ce qui est de la peau c'est ça donc voilà tout ça est sympa donc je vous en ai déjà parlé pour ce qui est de ça donc je ne vais pas m'étendre donc voilà pour la peau il y a ça sinon il y a encore mon blush préféré que j'aime beaucoup je le porte j'adore donc c'est le Glow Touch de P2 et en fait c'est une super jolie couleur elle est je ne sais pas comment décrire la couleur c'est ouais c'est une couleur assez c'est rose rosé mais mélangé un peu avec du prune très claire enfin c'est très bizarre à décrire mais elle est vraiment jolie elle donne un petit côté comme ils disent Glow Touch ça donne un peu une brillance mais c'est pas moche c'est vraiment une brillance enfin comme naturelle du visage donc ça donne vraiment quelque chose de beau et de naturel donc c'est vraiment sympa ensuite je vais peut-être passer bah je vais mettre mon petit truc de différent donc ça c'est un déo c'est aussi de Balea et c'est le Golden Magic donc je ne sais pas si c'est une édition limitée mais en tout cas je l'adore franchement il sent juste trop bon on dirait trop un parfum de enfin un parfum cher et tout ça et il sent vraiment trop bon et il tient enfin il fait vraiment le boulot de déo quoi il sent bon pendant toute la journée donc c'est vraiment génial donc voilà un petit déo ensuite j'ai peut-être passé aux ongles comme ça après je passe au visage donc pour ce qui est des ongles comme vous pouvez le voir je me suis fait un peu des ongles et là je l'ai des blancs donc je vais donc vous montrer le dernier que je me suis acheté donc c'est le Quick Dry de Manhattan donc ça sèche en 60 secondes donc ça c'est le blanc et franchement il sèche vraiment vite et la couleur est vraiment sympa en deux couches on arrive à avoir une opacité bon là ils sont crâles je suis désolée mais voilà je les avais mais j'arrive quand même à avoir une bonne intensité pour deux couches donc voilà et au-dessus en mettant des petits designs au-dessus c'est sympa donc voilà j'ai fait un Mickey Mouse un chat des petits poings et puis pas de chat des chiens donc voilà ensuite pour ce qui est encore des ongles je vais montrer le Studio Nails Nails d'essence All-in-One Complete Care donc en fait c'est un truc multifonction donc ça sert à combler les fissures de vernis de top coat brillant et permet de raviver les couleurs donc tout en un ça protège les ongles et renforce donc voilà c'est vraiment bien donc ça j'utilise en top coat moi mais si je voulais mettre juste du vernis transparent ça irait super bien aussi donc ces deux là vont vraiment très bien ensemble ensuite pour ce qui est des yeux enfin je vais plutôt vous dire d'abord les sourcils donc j'utilise toujours le même crayon donc c'est le Eyebrow Designer d'essence donc c'est bon c'est les produits pas chers quoi que je vous montre mais qui sont vraiment top pour ce prix donc voilà ça coûte vraiment pas trop cher donc moi j'ai 0 de brown donc j'ai pris le brun malgré que maintenant j'ai les cheveux noirs et je pourrais prendre le noir je trouve que ça fait un peu trop dur donc je reste à mon brun naturel voilà au moins ça passe avec tout ensuite je vais passer aux yeux donc je vais commencer c'est par mon eyeliner préféré qui est le liquid eyeliner d'essence donc moi je l'ai en waterproof donc il se présente comme ça donc c'est quelque chose d'assez simple comme applicateur donc voilà un peu éponge et il est génial et il tient vraiment bien et voilà je l'ai aujourd'hui d'ailleurs vous pouvez voir le résultat ensuite je vais vous parler de mon nouveau que je viens d'avoir mais que je suis déjà fan mon nouveau mascara qui est le Glamour Doll Volume Mascara Waterproof donc j'ai pris en waterproof parce que j'aime bien parce que c'est chial de Catrice donc Cosmetics donc voilà il se présente comme ça et j'ai vraiment pas l'habitude de cet applicateur mais je l'aime vraiment beaucoup en fait parce qu'il fait vraiment bien le boulot sans être vraiment spécial en fait comme applicateur vraiment pas mal je trouve donc vraiment il fait du volume alors que la brosse est toute petite moi qui croyais qu'il en fallait une plus grande enfin j'en avais toujours une plus grande d'abord donc voilà je viens de l'avoir je suis allée à DM samedi dernier et depuis que j'utilise il est très 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 bien donc je pense que je vais coller avec celui-là ensuite je vais vous parler des derniers fossiles que je me suis acheté bon je me suis acheté une autre paire mais je vais vous montrer dans une vidéo c'est des... tout ce que je peux vous dire c'est des fossiles en papier et dites-moi si vous voulez voir une vidéo sur un petit look avec et comment je les mets et voilà donc ceci c'est Extrême Volume donc je les porte j'ai une autre paire donc je les porte voilà donc on peut voir qu'il s'étire en fait vers la fin il s'étire plus grand donc c'est vraiment sympa ça fait un sacré volume et si on veut que ça soit pas discret pas discret pour le coup bah ça marche donc c'est génial donc c'est l'Extrême Volume Fausse Lâcheuse de P2 donc voilà ils ont discontinué mes autres mon autre paire préféré pour mettre celle-là mais bon je leur pardonne parce qu'elle est vraiment géniale cette paire donc voilà et sinon avec ça pardonnez l'état de la bouteille puisque elle écrase donc pour vu que c'est je mets mes fossiles et je les colle je les colle pas avec les petites colles qu'ils donnent avec je sais pas je préfère avoir une autre colle à côté donc ici j'utilise le Fingers Precision Lash Adhésive donc voilà c'est vraiment j'en avais une autre je crois que c'était d'Essence mais j'ai décidé d'en essayer une autre je sais pas si elle était moins chère ou un prix mais voilà je l'ai essayé et elle est vraiment géniale le sèche pareil et tout ça donc très bien ensuite finalement pour les favoris de mes lèvres donc pour le rouge à lèvres j'ai donc ceux-là que je vous ai présenté donc les Manhattan Color Splash Liquid Lip Tint donc ces trois-là donc un violet un peu un rouge et un taupe donc voilà ceux-là je vous en ai parlé dans une vidéo donc je vais pas en dire beaucoup plus donc voilà le Berlin Berry le Red Tulip et lui c'était Hey Natural ou Hey Nude Hey Nude voilà j'ai trouvé le nom donc voilà ceux-là j'adore vraiment donc je vous en ai parlé dans une autre vidéo si vous voulez aller voir plus tôt ensuite le Fire Escape et le Meet Me à deux districts de Manhattan toujours mais c'est les Manhattan Bloggers qui l'ont fait donc c'est le le rose et le rouge donc voilà c'est mes préférés enfin ils sont très ils sont très bien en mat donc eux ça reste mais des incontournables mais c'était des éditions limitées donc on peut plus les avoir et je suis dégoûtée parce que je les adorais tellement et quand j'en aurais plus bah j'en aurais plus j'aurais tellement aimé avoir pris du rouge encore parce que j'en ai plus trop et je suis dégue du coup j'évite d'aller trop avec mais je l'utilise quand même et mon dernier et celui que je porte maintenant pour ceux qui veulent savoir c'est celui-là alors je suis allée à DM et je viens de l'acheter et il est génial donc c'est 2P2 le Long Lasting Matte Maxi Lipstick donc en fait ça se présente en forme de crayon comme ça bon je l'ai utilisé derrière vous avez petit truc que vous tournez et ça augmente donc voilà il y a pas mal de produits il y en a je sais pas ils disent pas combien il y en a dedans les grammes non non c'est pas grave ils durent 24 mois après avoir été ouvert donc c'est plutôt pas mal donc là j'ai la teinte 020 de Forever Cayenne Forever Cayenne donc c'est un rouge un rouge comment on dit c'est un rouge que j'appelle brique moi parce qu'il est plus foncé que celui-là par exemple je vais vous montrer si je la nettoie on peut voir que lui est beaucoup plus flash à côté donc c'est un rouge plus brique en fait plus foncé plus plus rouge genre sans sans sécher limite donc voilà je l'adore il fait vraiment le boulot mat il tient vraiment bien malgré que je dois en remettre un petit peu par-ci par-là au coin des lèvres parce que bon voilà c'est normal si je bois voilà il tient quand même super bien donc rien à dire c'est des produits géniaux donc voilà je crois que j'ai fini mon petit mon petit favorite du mois mes produits favoris du mois donc voilà j'espère que ça vous aura plu et que vous repérez peut-être certaines choses qui pourraient vous intéresser ou que vous pouvez trouver un dupe dans le commerce ou l'endroit où vous allez donc voilà bah merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine là comme il y a au pack et que chez nous en Alsace c'est férié donc je vais peut-être sûrement poster des vidéos ces 4 jours jusqu'à 5 jours là donc voilà je vous dis à la prochaine restez vous-même je vous aime fort salut je vous dis à la prochaine C'est parti !